Bonjour à tous, on a déjà commencé la correction des sujets du baccalauréat PC, session juin 2015. On va essayer de continuer ensemble la correction de l'exercice 3 de physique. Donc on passe à la deuxième partie de l'exercice 3, étude de la modulation d'omplitude. On passe à la deuxième partie, étude de la modulation d'omplitude. Donc le but de la modulation d'omplitude, c'est de translater le spectre d'un signal basse fréquence, son, musique, parole. Je prendrais par exemple la fréquence de la voix de l'homme, ça varie entre 100 et 150 Hz, donc c'est une basse fréquence. Or, λ est égal à c sur f, donc lorsque la fréquence est basse, la longueur d'ombre, λ, ce sera élevé. Donc pour transmettre directement ce signal, on aura un problème au niveau de la réception du signal, qui nécessite des antennes de grande dimension, des kilomètres parfois, parce que λ est élevé. Donc la solution, c'est de translater vers une onde porteuse, haute fréquence, c'est le principe de la modulation, pour pouvoir le transmettre facilement. Donc le signal basse fréquence, c'est le signal modulo, le signal haute fréquence, l'onde porteuse. Dans ce cas, la réception du signal sera plus facile avec des antennes de quelques mètres seulement. Donc on aura besoin d'un circuit multiplieur, on applique à l'entrée E1 du circuit multiplieur une tension sinusoidale d'expression U1 de T, qui est égale à une tension continue U0 plus une tension basse fréquence, U1m cos 2πf fois T. Donc la fréquence ici, petit f, c'est basse fréquence. Et à l'entrée E2 du circuit, on applique une autre tension sinusoidale, U2 de T, qui est égale à U2m cos 2πf fois T, correspondante à l'onde porteuse, c'est-à-dire haute fréquence. Et à la sortie du circuit multiplieur, on a la tension U1 de T qui est égale à K fois U1 de T fois U2 de T, avec K, une constante caractérisant le circuit multiplieur. Question de 1. Montrez que l'amplitude de U2 de T s'écrit sous la forme de U2 de T qui est égale à K fois U1 de T fois U2 de T. qui est égale à K fois U1 de T par U0 plus U1m cos 2πf T. facteur de, donc je remplace U2 par U2M cos 2Pi F fois T ensuite je vais factoriser par K U0 U2 cos 2Pi F T facteur de 1 plus U1M sur U0 on multiplie cos 2Pi F fois T donc US de T, je vais l'éclairer une autre fois est égal à K U0 U2 je vais faire passer le cosinus sur une multiplication je peux le mettre à droite U1M sur U0 on multiplie cos 2Pi F T voilà, et le cosinus qui passe c'est-à-dire à droite ça donne cos 2Pi F fois T donc, comme vous voyez US de T s'écrit sous la forme de grand grand US fois cos 2Pi F T avec, bien sûr, donc US représente le produit K U0 U2 facteur de 1 plus UM U1M sur U0 cos 2Pi F T donc, donc US s'écrit sous la forme de A facteur de 1 plus petit M cos 2Pi F fois T voilà je vais encadrer donc l'amplitude voilà l'amplitude de la tension US de T est égale à A facteur de 1 plus petit M cos 2Pi F T question 2-2 on demande la détermination de la fréquence petit F du signal modulant et la fréquence grand F de l'onde porteuse donc, pour la fréquence du signal modulant qu'on va noter Fs qui est égale à 1 sur Ts et d'après la figure 5 vous voyez que Ts est la durée entre 2 pics donc, si vous comptez vous trouvez que ça fait 8 divisions donc, on peut écrire que la période du signal modulant Ts est égale à 8 divisions fois la sensibilité 0,5 millisecondes par division donc, ça va donner 4 millisecondes c'est-à-dire 4 10 puissance moins 3 secondes par conséquent donc, la fréquence du signal modulant Fs est égale à 1 sur Ts est égale à 1 sur 4 10 moins 3 ça fait 250 Hertz donc, voilà la fréquence du signal modulant pour l'onde porteuse vous remarquez d'après la figure 5 toujours que la période du signal modulant Ts est égale à 20 fois la période TP de l'ordre c'est-à-dire de l'onde porteuse donc, si vous comptez vous trouvez que pour une période Ts du signal modulant il y a 20 périodes TP de l'onde porteuse donc, on peut écrire que la période Ts du signal modulant est égale à 20 fois TP période c'est-à-dire de l'onde porteuse donc, ça veut donner TP est égale à Ts sur 20 par conséquent on peut créer que la fréquence FP est égale à 1 sur TP donc je remplace TP par Ts sur 20 voilà donc, ça va donner 20 sur Ts donc 20 fois fréquence du signal modulant par conséquent fréquence FP c'est-à-dire la fréquence du signal ou bien de l'onde porteuse question 2 3 montrer que la modulation est bonne après avoir calculé la valeur du taux de modulation donc si vous permettez on va parler un petit peu sur le taux de modulation petit m avant de calculer sa valeur donc vous voyez ici on a un signal modulant basse fréquence c'est-à-dire de couleur violette un autre signal en bleu c'est l'onde porteuse haute fréquence et enfin en rouge c'est le signal modulé en amplitude donc pour calculer la valeur du taux de modulation petit m qui est égale à Umax moins Umin sur Umax plus Umin donc Umax c'est la valeur maximale de la tension US et Umin c'est la valeur minimale de la tension US donc dans notre cas d'après la figure 5 vous voyez que Umax est égale à 5 volts donc vous voyez qu'il y a 5 divisions 1 volt par division et Umin est égale à 1 volt il y a une division ce qui donne petit m égale à 0,67 donc petit m est inférieur à 1 et déjà on a vu que la fréquence de l'onde porteuse grand F est égale à 20 fois petit f la fréquence de l'onde ou bien le signal modulant donc la modulation est bonne bon courage pour vos révisions et à la prochaine Amen